parce que quelqu'un qui déteste, tu dois le détester. Vous avez compris? Oui, très bien. Vous pensez que le 18 octobre là, si c'est plein d'heures arrondantes qui font peur au Guinée, mais tout le monde allait sortir de l'âme, et si tout le monde sortait de l'âme, vous pensez que Alpha Condé sera à Sécoutria aujourd'hui? Non? Non, je ne crois pas. Non, mais qui est sorti? Tout le monde a engagé les bras, on les regarde, nous personnellement, ils m'appellent, même les juridiques de ma communauté, ils m'appellent aussi, tu ne connais pas ces gens-là, si ces gens-là ont le pouvoir, je dis lesquels gens? Les peuls Guinéens, on me dit ah tu vois, tu m'entends, je ne veux pas entendre ça, c'est des Guinéens, pourquoi ils vont parler, pourquoi ils ne peuvent pas avoir une élection? pour qu'ils ne peuvent pas, c'est que c'est celui-là, les gens, pour qu'ils vous disent que tu ne dois pas donner les vêtises. Arrêtez ça, c'est ce qu'on dit ça, ça quand on est pendant 20 ans, il ne sert à rien, nous on a vu ça. On a vu ça, mais tous ceux qui profitent de son régime aujourd'hui. Mais c'est la base cause, on n'a qu'à se dire la vérité. Et là moi le Guiné, ils ont l'eau, ils ont l'électricité, ils ont des barrages, ils ont tout. Qu'est-ce que la route Guinéen a? misère et d'isolation. Qu'est-ce que la forêt a ? Misère et d'isolation. Donc moi, je veux profiter du cas de M. Souleymane Pondé. C'est son droit de critiquer celui qui veut le gérer demain. C'est son droit. Il ne parle pas de Senoudalé. M. Senoudalé, il parle de quelqu'un qui aspire à être à la magistrature suprême. Et il le met celui qui l'a critiqué. Maintenant, je veux profiter de ce qui est en face. Je veux donner conseil à mes frères. Mes frères qui sont pour... qui se battent pour l'UFD. Moi, je les félicite tellement. Ils sont tellement organisés. Ils sont tellement organisés. Mais ils sont en train de créer des problèmes à M. Souleymane Pondé. Elles s'attaquent aux autres défilés, surtout les Manegui. Ils m'écuseront de venir vers eux. Voilà un exemple qui vient de se passer aujourd'hui. on m'a envoyé ça. Je suis sidérée. Oui. C'est plus grand-là, M. Baïdi arrivait. Oui. Baïdi arrivait à la Banque Centrale, parce que moi, je ne les appelle pas le gouverneur ou le vice-gouverneur. Il est là à la Banque Centrale. Vous vous rappelez d'une avée qui a volé 10 millions de dollars au coste de l'église. Donc, le président avait commencé, il a mis en culotte le sabré. Il avait même commencé mais pour nous narguer, M. Kondel a remis à ce poste pour nous dire que c'est lui le dieu de la vie. Oui. Mais oui, ils en sont. M. Baïdi arrivait ce matin, il a dit aux jeunes qui viennent de lancer une quête pour la libération de mon frère, M. Kondel. Le papa de Baïdi arrivait est mort au camp Boarou. Tonton arrivait au Sôde. Je l'ai connu. Vous comprenez ? Oui. Il est mort au camp Boarou. Baïdi arrivait, M. Baïdi arrivait aujourd'hui que M. Kondel ne doit pas être comptable du régime du PDC. C'est son père, M. Sekoutoui. Mais lui, il est prêt pour lancer la réconciliation, il est prêt à donner la moitié de son salaire pour contribuer à cette collecte. Mon Dieu, est-ce que vous m'écoutez ? Très bien. Baïdi arrivait au Sôde, le père est mort au camp Boarou. Comment c'est Dieu ce qui qui saurait, qui contribue à la libération du fils du président à Nipo ? Calmer son père au camp Boarou. Mais ça, c'est quel geste ? Digne ! Ça, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un peut aimer son père plus que lui ? Non ? Non. Mais elle a compris qu'on ne peut pas être comptable du passé, surtout du mauvais côté. Oui. C'est vrai ? La sœur Sarandaraba est sortie pour expliquer les mérites du PDG, du régime PDG, mais on les a insultés. On l'a traité de plus. On a insulté son fils qui est l'actuel ministre des Affaires et des Transjets. mais pourquoi ne pas insulter Mama Kani qui est presque au palais de l'épicerie ? Oui, oui. Pourquoi ne pas insulter Baoushman ? C'est vrai. Pourquoi pour ces feux-là, de, comment il s'appelle, de petits sœurs ? Pourquoi pas insulter tu veux ? Comment il s'appelle ? Bantama. Soit insulter parce que moi, je veux que mon pays change. Moi, je sais que la seule chose qui retarde la guérison aujourd'hui, c'est le régime d'Alpha. Oui. Sinon, ça, c'est un grand pays. Vous serez surpris, peut-être, je serai là ou je ne serai pas là. Mais un jour, ce pays va tellement se reconstruire que des Africains seront obligés de prendre le visa pour venir à l'Église. C'est moi qui me dis sur votre page aujourd'hui, vendredi 5. Tellement je crois en ce pays-là. Donc, je veux dire à ceux-là qui sont victimes, moi qui me parle, j'ai demandé pardon au général Ponte et à son régime, mais j'ai perdu quatre de mes oncles exécutés le 7 juillet 1987 qui ont des enfants qui vont m'en voir. Mais je les ai expliqués. Oui. si nos parents sont sur-exécutés comme ça, que nous avions été humiliés, nos boutiques ont été cassées, sinon, Madame Kamara, pendant le 4 juillet 1985, ce n'est pas le seul coup d'État à l'État. et ce coup d'État était contraire à notre coup d'État parce que l'armée-là, ils ont fait un coup d'État contrairement le 7 juillet là, ils ont fait un coup d'État contrairement. Alors, si parmi eux-d'autres se détachent pour faire un autre coup d'État, où est le problème ? Mais nous, nos boutiques ont été cassées, moi, ma maison a été vidée. Dieu me coûte. Mais surtout, j'ai dit que j'ai compris pourquoi. Parce que celui-là pour lequel on a été victime de tout ça, celui qui vient aujourd'hui, il est médiocre pour le brouillon, il ne connaît même pas le brouillon. Mais est-ce que moi, je vais être lâche parce que j'ai raconté 20 ans de rambou et me taire sur ça pour que mes enfants paient demain ? Non, je dois venir demander pardon. J'ai menti au peuple de Guinée et au gouvernement du général de la comité ne pas en tant que président, mais en tant que guineyant, en tant que général de l'armée et président du Sénéret. Cela ne parle d'un peu que j'apprécie son régime ou bien j'apprécie son... Non, mais j'ai menti, je l'ai attaqué, je l'ai vigné par lui à cause de quelqu'un qui est plus moins zéro que lui. Je l'ai traité de tout que Dieu me pardonne. Bon Dieu, j'ai heureusement que j'avais même parlé avec Mme Arrête quand il avance à mort, je l'ai aussi demandé pardon, je me suis expliqué, c'était une ancienne amie, on a continué. C'est comme ça. Nous, depuis, des enfants au ciel qui insultent le pied des jaunes, ils ne l'ont pas depuis. Oui. Non, ils ne l'ont pas depuis. Nous, nous l'avions depuis. Oui. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. ils n'ont qu'à arrêter. Moi, je suis contre de tout ce que je suis du côté 200% aujourd'hui des opprimés d'un neuf-mési. Je les défends. C'est moi qui dis que dans 50 ans, je dirais que le régime d'Alfa-Condé a opprimé une ethnie, a tué dans une ethnie pendant tout son règne. Oui. Je le dirais. Personne ne viendra me démenter. Parce que c'est visible. Il y a un cimetière. Lui qui avait dit en son temps, quand on nous massacrait, on nous tué, nous avions demandé de sortir après 93 quand on lui a dit qu'il n'a pas gagné. Pour nous, c'est lui qui a gagné. Et nous allions, non, n'allez pas mourir pour moi. Je ne suis pas venu pour gérer des cimetières. Je suis venu pour aider la guille. Nous avions accepté. Lui, son avènement a créé un cimetière à Bambi pour oublier on peut nier ça. Non. Non. Alors, on interne les militants par guiseille. Ce n'est jamais blanc-guiseille. On a tiré sur des jeunes à bout portant, ensanglantés dans la rue. Une femme en grossesse en atout. Ce n'est jamais vu. Même un pays en guerre ça se fait. Est-ce que vous vous êtes connu à agresser ces condéances à une seule famille de ces gens-là ? Non. D'ailleurs, il est encore arrogant en disant que non, c'est des bandis, nanani, nanana, moi, ma gendarmerie, ma police, moi, moi. Il a dit, il a des affaires. Mais vous pensez que moi, je serais contente de ça ? Non. Non. Non, c'est mes frères. Je ne suis pas d'accord. si j'ai volé qu'on a créé tout ce qu'on a créé ici, c'était au nom du 7 juillet 85. Même l'agrémentation du RTG ici, on a posé des arguments dans ça. Non. si aujourd'hui, le mien, il le fait publiquement. Oui. Et elle, il est aussi bien. Quand j'ai dit qu'il y a quand vous voulez la sonne des Tadiennes, des Boutinabés, des Ivoiriens, ça fait accueillir sur moi, elle est frustrée. Où ils sont ? Pourquoi Idriss, il est venu leur faire la garde de Donnerta et défilé ? Mais moi, je connais la morphologie des Guinéens. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas Guiné, je peux te le dire. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont vraiment assécutés là-bas qui vous disent le matin, et nous sommes correctement. Mais c'est des gens de Boaté. Tout le monde a vu le rebelle Zachariah Khoné l'a reçu sur le tapis rouge à Massin par Al-Sakonde. Mais on les traite de malinqués. Vous pensez qu'on va se laisser faire ? Nous avions décidé de nous défendre. Après Al-Sakonde, nous nous défendrons. Nous ne serons pas comptables du régime d'Al-Sakonde. Non, oui. C'est moi qui le dit. Moi, je ne serai pas comptable. Encore malinqués ne sera comptable du régime d'Al-Sakonde. Si demain, il faut régler les pommes, ça sera avec les feuilles de service, les forciers de service, les malinqués de service et les sous-sous de service du régime. Quand nous ne tomberons plus. Vous avez compris ? Chacun s'a répondu. Donc je veux, voilà, je veux tout simplement dire à ceux-là qui veulent aider M. S. Noudan El-Gallo, qu'est-ce que lui fait le consensus, arrêtez d'insulter, arrêtez de culpander, arrêtez de faire des choses que lui-même il n'aime pas. Parce que je l'ai écouté une fois dire en pleine assemblée générale que celui qui est dans mon parti pour se venger de me dégâter du lit. J'ai ri, j'ai ri, j'ai ri. Oui, il a dit. Moi, je ne suis pas venu pour dégâter des cons. Rien, quand même. Soyez sérieux. Il a dit. Moi, j'ai la cassette. J'ai gardé pour demain. Oui, oui. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit ça. Il a compris. Donc, tout comme M. Souleymane a fait, c'est son droit en tant que citoyen d'humain, c'est ses remarques en tant que videur, il n'y a rien de criminel à ça. Si il a moi qui vous parle aujourd'hui, c'est si je veux régler. Moi, tout ce que je dis là, depuis combien ? Depuis trois ans maintenant, j'attaque ses régimes. Mais quand mon mari est décidif, quand elle s'attendait à Jukio, quand elle s'est née d'aller, dans son frère spiritique, tous ces leaders-là, frère Abraham s'adourent, tout le monde s'est mobilisé pour prendre un bras pour envoyer le corps de mon mari. Et c'est lui qui a pris le corps de mon mari aussi. Oui. Il a tout payé pour l'entirer jusqu'à 4. Vous comprenez ? Oui. Mais, j'ai dit ici, devant ma belle famille, si c'est lui qui s'en charge, je ne suis pas concerné. J'ai géré la maladie de mon mari pendant 4 ans, 6 mois. Personne ne m'a, personne n'a su dire qu'il était malade. Il est fier de moi. Il est mort dans mes bras. Dieu merci. Je refuserai de communiquer avec Al-Sakon et pour le reste de lui. Voilà. Je refuserai. J'ai choisi le peuple de l'île parce que je voudrais qu'on respecte mes enfants et mes petits enfants demain. Je sais qu'il l'a fait pour me faire avaler mes parents. C'est ce qu'il fait. Vous voyez aujourd'hui les troubadours de Aboubakar Silla de tous qui l'ont insulté hier, comme elle les a indoctrisés en leur donnant des billets. Moi, ce n'est pas moi. Moi, j'ai connu Al-Sakon très pauvre. 2006, 7, 8, 9, difficilement ils mangeaient. Voilà. Et si les milliardaires aujourd'hui avec notre argent, ça, c'est son destin. Donc, je ne doute pas de mon destin. si des gagnés et des minables misérables comme les mamers qui ont des maisons en centaines aujourd'hui, qui ont des tonnes d'or, qui ont des millions de notre argent voulu. OK ? Un pays ou un petit garçon comme Naïti, qui dort aujourd'hui dans une maison de 9 millions d'euros et que regarder l'état de l'eau, qui ose la rétire ? Personne, parce qu'ils ont tous voulu avec nous. Je n'ai aucun respect pour ce régime. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci à vous. On est prêts. Merci à ceux qui nous écoutent. Je dirais à mes frères de l'UFDG, aider le leader maintenant à sortir de cette humiliation, de cette... J'ai pitié de lui. Oui. J'ai pitié de lui parce que l'injustice me rend malade. Oui, il y a beaucoup d'injustice. Aujourd'hui, on laisse Ousmane Gawal et base à ce qui se risque de sortir pour se soigner. Mais pourquoi ? Quelle est la différence entre ces gens-là et ce docteur Faudou, qui risque de perdre son nom ? Quelle est la différence entre ces deux-là et Mme Hanema qui voulait aller se soigner à Taka ? Oui. Quelle est la différence entre ces gens-là et M. Seloudalendano ? Qu'on est allé descendre dans l'avion. Mais ce monsieur est M. Mais que M. Seloudalendano aime ce plus. Il est à sa place. Je suis dans l'avion, je suis sur le territoire d'Ivoine. Je ne descendrai pas et je créerai un national diplomatique du jamais vu. Mais vous l'avez vu ? Oui. Il est descendu. Je l'ai vu marcher, j'ai pleuré. Dites-moi même, je voudrais demander à ces cathiques du bénéfice musulé chercher à voir pourquoi, quelle est la différence entre ces deux-là et ceux-là qui sont du même part. Moi, je me pose cette question et je suis en train de chercher. Le jour que je trouverai dans le poste, je le dirai tout le monde. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Tout le monde vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très enrichissant et émouvant beaucoup de petits détails que moi, je ne connaissais pas. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter pour le mot de la fin ou... que je vous remercie. Nous sommes ensemble. Je suis pour mon pays, la Guinée, un beau pays très riche avec une jeunesse aujourd'hui très, très débrouillée, une jeunesse coucheuse, malgré que 5% sont devenus des commandeurs, ça, leur droit. Mais j'ai confiance à la Guinée. Nous avions une jeunesse aujourd'hui dans le monde qui se bat, qui sont vraiment patriotes, qui malgré leurs privilèges en France, aux États-Unis, au Canada, pense à notre pays, la Guinée. Oui, oui, oui. Un grand pays. Un beau pays. Si la Guinée a permis à le faire aujourd'hui d'être dans les jets privés à la 642, mais quel Guinée ne peut pas faire ça demain? Je demande si j'ai blessé, mais c'est comme ça que je suis. Je vous dis bon week-end et que le combat continue, je suis à votre disposition comme vous voulez et comme vous voulez. Merci. Je serai là. Je suis pour la guider entière. Je remercie tous les jeunes activistes de M. Alouba en passant par lui un grand leader, les Sekoune Stakaba et qui encore les Boundesh, les Soussoumangé et le jeune, le jeune, un jeune qui est au Sénégal que je vois qu'on m'envoie. Bon, des fois, les gens ne sont pas d'accord. On dit que non, qu'ils défendent les feuilles, pas les consacres. Mais pourquoi pas? Quand tu as ta communauté, communauté humilée, frustrée, persécutée, mais pourquoi tu vas pas les défendre? Je le félicite. je félicite le king, j'oublie le mot, mais tous qui parlent au nom de la vie, même ceux qui nous insultent, ceux qui t'insultent au domaine, je leur dis merci parce qu'ils comprendront le train est là, l'autre. Le train va démarrer, un jour, ils vont comprendre, ils vont venir avec nous. Mais je vous dis que je ne donne pas deux ans à ce pouvoir médiocre. brûlons. Deux ans. Je ne leur donne pas deux ans. Entre 2021. Voilà. Et vous savez, bon week-end, madame, camarades, ne te fâche pas, ne réponds personne, même si on vient t'insulter, ne réponds plus. D'accord. Parce que nous avions besoin de vous écouter. Vous aviez, vous êtes en mission divine. Quand je vois une jeune femme comme ça qui vient parler de l'arbitraire, vous n'êtes pas seul. Oui. Vous êtes guiné. Et je suis d'avis avec vous tous. Vous comprenez ? Oui. Continuez sur ça. Je connais le guiné. Aujourd'hui, tout le monde vous applaudit. Si demain, vous dites quelque chose qui ne les convient pas, ils viendront mettre tous vos travaux là à l'eau. Mais continuez. Continuez. Depuis quand, depuis l'ère, les villes, quand, le prophète est venu faire le message. Jusqu'à présent, il y a des charlatans parmi les soi-disant musulmans qui créent leur machin pour vivre dedans et qui parlent au nom de la religion. Oui, oui. Donc, on ne peut rien contre ça. Oui, oui. Il paraît très d'ailleurs qu'il y a eu 60 morts aujourd'hui ou hier par le coronavirus sanguinique. je prie à Allah que Dieu aide mon peuple martin et pauvre. Voilà. Que Dieu les aide quand on n'a pas d'hôpitaux et ces gouvernants sans scrupules qui ne vont pas se coucher à Donka ni à une assidine ni dans une clinique là-bas, philoguinienne. Mais ils vont se soigner en Turquie et ils vont se soigner en Russie parce que la France ils n'osent plus foutre aux pieds là-bas. Donc, ils se promènent entre l'Allemagne et la Turquie et la Russie. Quand leur population, leur peuple meurt par manque de... Il paraît très que l'ancienne... L'ancienne... Comment ça s'appelle ? Et Allah. J'ai oublié la boutique qui a amené les... là-bas. J'ai oublié le nom même. Et après, il y a une pharmacie là-bas, chinoise je crois, qui met... qui conspire... Ce commerce c'est devenu un laboratoire des chinois qui donne les médicaments qui nous fournit aux enfants, aux hommes. Ils mettent la poudre de manioc comme polycyline dans les sachets. Ils font amener les sachets mais ils utilisent les produits locaux comme médicaments qu'on vend aux guinéens qui les cuisent. Mais pour que les pharmaciens sont complices, les médecins sont complices, l'État est complice, peut-être le mener de la santé et un grand voleur est complice. Mais où on va ? Dans un pays de tésor comme ça. Vous voyez que c'est mon événement. Il s'adresse comme ça à son ministre parce qu'il a de l'événement ici. Mais où est-ce ? Non, il est là. Vraiment, c'est-à-dire tu vas tout le temps me réveiller et je vais continuer. Merci beaucoup et je vais peut-être que tu veux dévasser. Merci beaucoup, madame Tano. Ok, vous avez écouté madame Tano, de ce point que vous connaissez déjà. Je dis merci à tout le monde pour les partages et les commentaires. même vous avez compris ça qu'elle a dit de toutes les viseaux. Même les insulteurs, chacun a son rôle dans la vie heureusement et malheureusement. Donc on a appris beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas que ce monsieur, ce délinquant politique avait été comment on appelle ça chassé du Mali et du Sénégal. Franchement, c'est ma première nouvelle. Donc il y a plein de choses. Je vous dis merci Inchallah, bientôt, peut-être demain ou après, demain, j'en sais.